Je remercie Paul Bertrand pour son invitation à ce webinaire et plus généralement pour son énergie et son enthousiasme précieux dans cette période. Quelques mots de présentation, je mets le PowerPoint en plein écran. Je suis donc chargée de recherche, spécialiste en épigraphie médiévale et détachée au Centre de Recherche français à Jérusalem, qui est un des 27 instituts du CNRS à l'étranger. C'est ce qu'on appelle les umifres. Le projet que je mène porte sur les inscriptions du royaume latin de Jérusalem, c'est le plus grand des quatre États fondés à la suite de la première croisade en 1099, qui correspond, vous allez le voir sur la carte, à peu près au sud Liban et au territoire israélo-palestinien actuel, qui s'effondre à la chute d'Acre en 1280. Le projet que je mène est double, c'est à la fois l'édition, sur le modèle du corpus des inscriptions de la France médiévale d'environ 310 textes, mais ce chiffre n'est pas exhaustif, parce qu'il me reste à explorer les réserves de l'IA, c'est l'autorité des antiquités israéliennes, ainsi que le terrain libanais, c'est-à-dire aller au Liban pour voir de nouvelles inscriptions. Cette publication sera à la fois papier et numérique sur le texte. Et le second objectif, c'est l'étude de cette documentation suivant trois axes. D'abord, comprendre la spécificité de ces inscriptions, comme Jaroslav Folda a pu parler d'art croisé, ou comme on parle également de français d'outre-mer, cette forme de français utilisée au Levant, est-ce qu'on peut parler d'une épigraphie particulière et qu'elle en serait ses caractéristiques. Deuxièmement, une des spécificités de l'Orient, c'est justement de ne pas être que latin, d'avoir un paysage graphique composé de multiples écritures, le grec, l'arabe, l'arménien, le syriac, le géorgien. Il faut donc saisir les interactions épigraphiques dans l'affichage monumental des écritures, et en particulier dans les lieux. Le troisième axe dont je vais parler aujourd'hui, c'est de proposer une vision diachronique des inscriptions, en ne s'attachant pas seulement au contexte de production médiévale, mais incluant toute l'histoire de leur réception et leur transmission. Ce que nous faisons, l'histoire au présent, à partir des traces présentes, il faut donc remonter à travers les couches, les strates, ces filtres, pour comprendre comment ces textes nous sont parvenus, et ce qui nous est parvenu exactement. Plus je fais de l'édition de textes, plus cette démarche me semble capitale. Pour résumer la vision de l'épigraphie que je propose, on pourrait utiliser deux adjectifs, holistique et écologique. Holistique parce que l'inscription est prise dans toutes ses dimensions, dans ses quatre dimensions, textuelle, contextuelle, matérielle et fonctionnelle. Écologique parce qu'au-delà de l'effet de mode, de l'effet de surprise, cette métaphore a une valeur heuristique importante, forte, démontrée depuis les années 70 dans les études de linguistique et de sociolinguistique. Par exemple, elle permet de faire sortir d'une vision statique de l'épigraphie et de penser l'inscription comme un organisme en interaction avec son environnement naturel. Je vais donc vous proposer un peu une balade dans le temps et dans un paysage documentaire varié avec cette réflexion toute fraîche que je soumets à votre regard bienveillant et vos critiques. Cette réflexion part aussi d'un constat, c'est qu'outre la très volumineuse et toujours croissante bibliographie consacrée à la période des croisades, d'une part et au lieu saint d'autre part, s'attaquer à Jérusalem pour un historien et même un petit épigraphiste, ça n'est pas aisé. Et pour le dire beaucoup mieux avec les mots de Vincent Lemire, dans la première page de la soif de Jérusalem, « Partout, l'histoire est ensevelie sous la mémoire. Partout, la ville disparaît sous le sanctuaire. Si la ville est à ce point déshistoricisée, c'est semble-t-il justement parce que son passé lui est trop présent, parce que sa mémoire lui est sans cesse rappelée et s'impose immédiatement à l'observateur comme une donnée agressive, assourdissante et véhémente. » Je vais donc m'arrêter sur trois étapes de réception, trois regards sur ces textes, au XIIe siècle, au XVIIe siècle et au XIXe, XXe siècle. Je vais commencer à rebours par la période contemporaine. Philippe d'Aubigny, un Anglais au Saint-Sépulcre ou un événement diplomatique médiatisé. Philippe d'Aubigny, c'est un éminent chevalier anglais, tuteur puis conseiller du roi Henri III. Il est d'ailleurs mentionné dans le préambule de la Magna Carta et a exercé toute sa diplomatie dans les pourparlers entre la France et l'Angleterre. Il va venir à trois reprises au Levant. En 1221, il arrive à Damiette, alors qu'il prend fin à la cinquième croisade. Il reprend ensuite la croix en 1228. Puis en 1234-1235, il prépare à nouveau une expédition vers l'Orient. Il va prendre même toutes ses dispositions. Il meurt enfin à Jérusalem en 1236. Philippe, c'est un peu l'archétype du croisé zélé et idéaliste. Il a obtenu l'honneur d'être enterré sur le parvis du Saint-Sépulcre. Là, vous voyez la petite flèche qui indique l'emplacement de sa tombe. Honneur insigne parce que c'est l'Église d'avoir établi sur le lieu de la mort et de la résurrection du Christ, mais aussi parce que les rois latins de Jérusalem en avaient fait leur nécropole au XIIe siècle. C'est un honneur possible parce que c'est la décennie pendant laquelle Jérusalem, alors qu'elle avait été conquise par Saladin en 1187, revient aux mains des francs après le traité de Jaffa de 1220. L'épitaphe, vous la voyez, gravée au-dessus de ses armoiries, sur une tombe plate et très sobre. Je la traduis. Ici J. Philippe Taubini, que son âme repose en paix. Amen. Cette tombe inscrite a été découverte en 1867 alors qu'on déplaçait un grand banc de pierre qui était utilisé comme siège par les gardiens de la porte musulmans. Vous voyez l'emplacement. C'est le consul général de France, Edmond de Barère, qui était très soucieux de montrer la puissance protectrice de la France envers les chrétiens et les lieux saints, qui obtient des autorités locales de le supprimer. Ce banc gênait beaucoup le passage des pèlerins. Il rétrécissait l'accès, vous le voyez bien, un accès très étroit et qui s'était d'ailleurs avéré dangereux pour une si grande structure. La tombe découverte retrouve donc son aspect initial. En 1925, elle est l'objet d'un petit événement diplomatique médiatisé. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Quotidiennement foulée par les pèlerins, elle commence à s'habiller. C'est pourquoi Ronald de Storz, qui est le premier gouverneur britannique de Jérusalem, parce que la Palestine est passée sous le mandat britannique en 1920, donc Ronald de Storz demande au patriarche grec orthodoxe d'Amiens Ier que la tombe soit protégée. Storz est très conscient du statut culturel et symbolique exceptionnel de la ville de Jérusalem, de son importance patrimoniale, complètement négligée durant l'Empire ottoman. Ils font de même la Pro-Jérusalem Society, dont un des objectifs est la préservation des antiquités et la création d'un musée. Le patriarche grec, qui était alors en difficulté financière et un peu sous la pression des paroissiens arabes, se sent obligé d'honorer la demande du gouverneur. Il trouve donc un arrangement. La Pro-Jérusalem Society se charge des travaux, notamment grâce au financement des descendants de la famille de Bini. La tombe est réouverte, puis descendue, mise sous une grille en fer, comme le montrent toutes ces photos de la collection Mattson. Cette affaire concernant une simple tombe inscrite d'un chevalier anglais du XIIIe siècle fait du bruit. Elle cristallise surtout des tensions. Des tensions religieuses, des tensions politiques et des tensions nationalistes. D'une part, la crainte des Grecs que derrière cette attention à une tombe croisée se cache la volonté occidentale de revenir au temps des croisades et de placer les concessions grecques sous le pouvoir catholique. D'autre part, du côté catholique, la tension constante avec les Grecs accusés d'avoir profité de l'incendie du Saint-Sépulcre en 1808 pour détruire les tombeaux des rois latins de Jérusalem. Et la tombe, en ce sens, la tombe de Philippe de Bini est une petite revanche. Et troisièmement, le bien point de vue nationaliste anglais, c'est un peu un pied de nez des Anglais faits aux Français, voire aux Belges, qui réclament les tombes des rois, justement. Je dis les Belges parce qu'en 1854, le baron de Audi va rédiger tout un traité sur les tombeaux des rois latins avec comme question sous-jacente à qui appartient Godefroy de Boulon, à qui appartient la mémoire de Godefroy de Boulon, est-ce que c'est un Belge ? Si l'on peut parler de cet événement aujourd'hui, c'est parce qu'il a été transmis, il a été médiatisé, il a été mis en scène par la photographie, procédé inventé au milieu du XIXe siècle. D'ailleurs, la photographie du banc de pierre, j'y reviens tout à l'heure, ce banc de pierre devant le Saint-Sépulcre a été réalisé par Salzman, et c'est le premier photographe à voyager en Terre Sainte. C'est l'une des premières photos que l'on a du Saint-Sépulcre. En fait, aux techniques traditionnelles du dessin et de la clorelle qui étaient employées par les archéologues pour reproduire leur matériel, le matériel qu'ils découvraient, deux procédés nouveaux sont inventés presque simultanément, la photographie et l'estampage. Vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que c'est une empreinte exacte des inscriptions gravées en creux, réalisées sur du papier spécial parce qu'il est sans colle, et c'est facile à transporter et à archiver. La rapidité d'exécution et l'exactitude des résultats obtenus par ces techniques font le succès de ces procédés. La photographie sera très utilisée par les scientifiques, les orientalistes, pour les monuments, les paysages ou l'art, tandis que l'estampage est utilisé pour les inscriptions. Mais on fait aussi des photographies d'estampage. Les deux estampages que vous avez sous les yeux sont d'autant plus précieux que les pierres, les inscriptions elles-mêmes ont disparu aujourd'hui. Bien plus que des photographies d'enregistrement, les clichés de la réouverture et de la fermeture de la tombe en 1925, je vous les remets sous les yeux, ce sont de vraies photos de démonstration, évidemment, de l'entreprise britannique derrière. On pourrait ainsi parler, si l'on veut, de querelles des inscriptions, et ce ne serait pas une première, en fait, puisqu'en 1847, le vol de l'étoile incrustée sous l'autel de la nativité à Bethléem, que les catholiques avaient attribué aux grecs, débute justement sur un problème épigraphique, j'y reviendrai tout à l'heure. La tombe de Philippe d'Aubigny est d'autant plus importante que c'est une des deux seules inscriptions conservées au Saint-Sépulcre datant du Royaume-Latin de Jérusalem, avec la mosaïque de l'Ascension au plafond de la chapelle du Golgotha. Pourtant, si l'on en croit les témoignages des voyageurs et des pèlerins, plus de 70 textes étaient gravés, peints ou faits de tesselles dans la basilique au XIIe-XIIIe siècle. Et le jalon marquant de l'époque moderne, c'est un érudit franciscain, Francesco Quaresmi, qui a transmis la majorité des textes dans sa « Terrae Sancte Elucidatio » qui paraît à Anvers en 1639. Cet Italien, entré chez les franciscains à Mantoux, était professeur de théologie, de philosophie, de droit canonique, avant de devenir provincial de Lombardie, puis custode de Terre Sainte et enfin procurateur général de l'ordre, c'est-à-dire le représentant des franciscains auprès du pape. L'Elucidatio, c'est une véritable encyclopédie de plus de 2000 pages qui explique la Terre Sainte sous l'angle biblique, théologique, morale, historique, géographique, en s'appuyant sur les sciences naturelles et les traditions locales et utilisant la méthode scolastique, donc un raisonnement dialectique pour le contre, émettant les doutes, etc. Et pour ce travail d'érudition absolument unique, Quaresmi est considéré comme le fondateur des études modernes sur la palestine. Alors je vais prendre un exemple, une inscription transmise par Chlorismus et qui existe encore aujourd'hui, elle n'est pas au Saint-Sépulcre, elle est dans la grotte de Gethsémanie, entre le jardin des Oliviers et le tombeau de la Vierge. Elle a été peinte, vous l'avez sous les yeux, au XIIe siècle, avec tout un décor malheureusement lacunaire. Elle évoque l'agonie du Christ. Je lis le texte en traduction et vous avez le texte latin sous les yeux. Du côté droit, c'est-à-dire au nord, il y avait des écritures qui maintenant en majeure partie, comme les autres peintures également, ont souffert et sont effacées du fait de leur ancienneté et de l'humidité. Cependant, il a paru bon de noter ici ce qu'il en reste, parce qu'il apporte, semble-t-il, une preuve non des moindres sur ce qui est affirmé du lieu saint. Ensuite vient l'inscription, je la lis. « Ici, le roi saint a sué du sang, il venait souvent. Mon père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Le texte reprend. « Il y a en plus de cette partie d'autres lettres et mots, mais qui n'ont aucun sens. Égésipe, disciple des apôtres, écrit que par la fécondation du sang du corps du Christ tombé dans le jardin, un arbre avait surgi dont chaque feuille portait l'inscription « Ô mort, quelle amertume que ta mémoire ! » On note tout de suite, vous le voyez chez Quaresmus, un souci paléographique, la conscience d'une écriture différente dont les formes de lettres capitales, onciales ou les abréviations doivent être respectées et transmises dans son ouvrage. Il prouve ainsi qu'il est un bon historien, qu'il a fait ce travail d'autopsie et de relevé précis, même si la comparaison avec l'inscription actuelle qui a été conservée montre quelques écarts. L'inscription est donc livrée davantage comme un dessin, en tous les cas autant comme un dessin que comme un texte, d'autant plus quand le sens échappe. Son attention se porte aussi sur la dégradation matérielle dont il donne les causes, « ou etoustaté » ou « méditaté », mais par exemple il ne s'apesantit pas sur la bichromie, le rouge et le bleu que l'on constate encore aujourd'hui. Et ce qu'il ne dit pas non plus Quaresmus, peut-être reste inclus dans le mot « ou etoustaté », c'est que l'inscription comme l'ornementation sont à même la paroi bosselée de la grotte. Et c'est à ma connaissance le seul cas dans les lieux saints où la surface de la roche naturelle n'a pas été lissée, certes, mais n'a pas été aplanie pour accueillir un décor ou une inscription. On a vraiment voulu garder la spérule peste. L'inscription est donc comprise comme une écriture distincte qui garde cette mise en page. Si ces détails paléographiques montrant l'ancienneté et l'autorité du texte sont si importants, c'est parce que l'inscription est bien perçue comme une preuve fidème de l'affirmation de la sainteté du lieu, preuve renforcée par la litote, fidème non exiguam, pas petite, qui, en atténuant l'expression, lui donne plus de puissance. Et le texte peint via l'adverbe « hic » établit un lien direct entre le lieu, entre l'espace et le moment précis, un moment précis de la Passion du Christ, quand celui-ci s'éloigne des apôtres pour prier, avant d'être livré par Judas. En fait, l'inscription ici se fait l'écho du texte biblique et propose une inversion par rapport au texte évangélique que l'on trouve chez Luc, le seul d'ailleurs des évangélistes à évoquer la sueur de sang. Je lis ce passage. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Or, au Moyen-Âge, ce texte vient ancrer une tradition qui était encore flottante quant à l'endroit exact. Au XVIIe, on le voit, il prend le statut de preuve, d'évidence, d'argument dans la fixation des lieux saints, exactement suivant le processus que décrit Maurice Albrecht dans la topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte, étude de mémoire collective, qui est parue en 1941. Notamment, on le voit dans son analyse de la Via Dolorosa, où les traditions se construisent, se concurrentent, se superposent. Cependant, tout en reconnaissant l'autorité hébigraphique, l'ajout sans transition ni commentaire de la petite histoire des Gésipes, qui est un écrivain chrétien du IIe siècle, qui est connu grâce à Euseb de Césarée, cet ajout, chez Quaresmus, peut paraître incongruis. Si ce n'était le désir d'accumulation documentaire, il semble étrange dans un récit qui est en recherche de rationalité. On est au début du XVIIe siècle, c'est l'époque de Descartes, de Galilée. Le récit de Quaresmus recherche comment la vérité, il nous dit pouvoir décrire avec le plus de clarté, de précision possible, pour contrer tous les récits fantastiques qui pouvaient exister. Ce deuxième témoignage, entre légendes, poésie et métaphores, avec ses inscriptions sur feuilles, peut se demander s'il ne jette pas du discrédit sur le premier. Comment faut-il l'interpréter ? Il me semble d'abord qu'il vient en réalité renforcer le premier par son ancienneté, son statut, c'est un disciple des apôtres, nous dit Quaresmus, d'autre part en insistant sur un des deux moments bibliques qui sont évoqués dans la peinture, celui de la sueur de sang. Établir ainsi une connexion forte imagée dans la tête du lecteur entre inscription et sueur de sang. Parce que ce qui pose problème à notre érudit, il va le développer dans les paragraphes qui suivent, c'est l'affirmation que le Christ a prié ici, alors que tous les témoignages précédents affirment qu'il y avait une église bâtie sur ce lieu. Et ce n'est pas le cas dans la grotte. Il essaye donc de résoudre son problème de concordance et conscient de la dynamique concurrentielle de mémoire sur ces lieux. Et ce simple exemple résume assez bien toute la démarche, parce que cette description et argumentation de la sainteté des lieux, elle cherche aussi à défendre la position des observants franciscains eux-mêmes au XVIIe siècle. En tant qu'ordre, qui avait le droit de tenir la terre sainte depuis le XIVe siècle ? Alors qu'il se trouve au XVIIe dans des conditions difficiles dans l'Empire ottoman, parce que les Turcs vont accorder leur faveur aux Grecs. Et en 1631, Quaresmus va publier un long serment intitulé « Jéusalem affligée » où il demande au roi d'Espagne, Philippe IV, de relancer une croisade pour, dit-il, libérer la terre sainte de la tyrannie turque. En relevant donc les inscriptions latines, c'est une manière de défendre le pouvoir territorial latin. Et le vol dont je parlais tout à l'heure en 1847 de l'étoile d'argent incrustée sous l'autel de la nativité de Bécléen, était une autre illustration de ce pouvoir symbolique de l'écriture de l'alphabet latin, puisque les latins ont attribué ce vol aux Grecs parce que l'inscription était en latin. Et elle attestait donc la possession de ce lieu par les francs, ce qui ne plaisait pas aux Grecs. Aujourd'hui, ce lieu, la grotte de Gethsémanie, relève de la custodie de terre sainte. Elle a fait l'objet de fouilles menées par les franciscains, et notamment le frère Virgile Corbeau en 1965. Il a trouvé qu'il y avait une citerne dessous qui avait même servi d'église. Il a également trouvé plusieurs sépultures. L'Ellucidatio elle-même a connu une édition de morceaux choisis par un franciscain aux éditions franciscaines. C'est le frère Sabino Descendoli en 1989. C'est un frère qui était autodidacte, qui a passé toute sa vie à Jérusalem, qui a été même le bibliothécaire de la custodie, et qui est l'auteur du premier corpus des inscriptions croisées. Je m'appuie beaucoup sur son travail. J'insiste dessus parce que ces franciscains sont un relais essentiel qui façonne vraiment la perception des lieux. J'en arrive à mon troisième exemple de réception et d'interprétation des inscriptions, qui cette fois-ci est médiéval. Parce que parmi les nombreux récits de voyage et de pèlerinage en Terre Sainte, deux en particulier sont très attentifs aux inscriptions. Il s'agit de récits de deux pèlerins allemands, Jean de Würzburg vers 1160, et Théodorique vers 1169. J'aime attarder sur ce dernier. Théodorique, dont on ne sait à peu près rien de certain, a transcrit 38 inscriptions dans son Libellus des Locis Sanctis, provenant du Saint-Sépulcre, du Tombeau de la Vierge, ou d'autres lieux saints, d'autres lieux de mémoire. Il s'agit d'inscriptions qui sont liées à des images, des inscriptions sur les tombes, des épitapes, des commémorations d'événements, etc. Ma question, c'est pourquoi les avoir intégrés quand d'autres les ignorent ? En quoi servent-elles sa démarche d'auteur, d'écrivain ? Il me semble qu'on peut distinguer trois fonctions. La première, c'est l'hypotypose. Dans son prologue, Théodorique se propose d'être l'œil et l'oreille de ses lecteurs et auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer dans un but d'édification, pour que ceux-ci connaissent mieux le Christ, le gardent en mémoire et l'aiment. Son récit doit donc prendre un tour concret, vivant, physique et sensoriel, pour faire voir véritablement ce qu'il décrit. Et tel est le but exact de la figure de rhétorique de l'hypotypose. La description des inscriptions remplit donc parfaitement ses objectifs. La première qui est retranscrite est ainsi présentée. Je vous lis simplement la traduction et vous l'avez sur l'image. Entre l'entrée et le sépulcre lui-même, une ligne s'est tirée tout le long de l'hémicycle contenant ses vers. Le lieu et le gardien témoignent de la résurrection du Christ, l'ange et le vêtement et la rédemption. Tout cela est dépeint par de très précieuses mosaïques dont l'ensemble de l'hémicycle est décoré. Théodorique, on le voit, situe précisément le texte sur le plan architectural et artistique. Nous sommes à un seuil, l'inscription est au-dessus de la porte, en arc de cercle, et elle est faite de mosaïques précieuses dont le superlatif fait encore ressortir la qualité. Plus loin, il nous confie même ses difficultés de lecture pour les arcades du tombeau du Christ. Autour de ces mêmes arcs inférieurs, deux vers sont inscrits sur chacun des arcs. On ne peut nullement lire les vers à cause de l'effacement des couleurs. Cependant, nous avons pu comprendre pleinement six vers sur trois des arcs. Le lecteur et auditeur est ainsi complètement tributaire des limites de l'auteur. Il va même nous indiquer la présence d'inscriptions grecques, mais sans pour autant les transcrire. La description se fait vraiment ex-frasis. Or, intégrer des inscriptions dans le récit, c'est évidemment une stratégie narrative et stylistique qu'on retrouve dans bien des œuvres, que ce soit par exemple des œuvres historiques comme celle d'Orderique Vitaille dans son Histoire ecclésiastique, ou encore des œuvres de fiction, comme l'a très bien montré le livre tout récent de Sandrine et Richer Prado sur les inscriptions romanesques dans la prose arthurienne du XIIIe-XVe siècle. On voit que c'est un motif récurrent et tout à fait présent dans l'imaginaire médiéval. Chez Théodorique, cette prise en compte de la matière épigraphique apparaît à un moment charnière pour le genre des récits de voyage et de pèlerinage, qui jusque-là décrivait les lieux, pour rappeler les événements bibliques qui avaient eu lieu et pour les faire revivre aux pèlerins. À la fin du XIIe siècle, avec l'établissement du royaume latin, les lieux, les bâtiments, les paysages ont changé et les pèlerins attendent autre chose, des récits plus précis qui intègrent les réalités contemporaines, les aspects sensoriels. Les auteurs deviennent des témoins et donnent des informations précises, détaillées, parfois critiquent leurs sources. Et l'intégration des inscriptions chez Théodorique, à mon avis, est vraiment à la charnière entre les deux. Néanmoins, ce qui me semble le plus caractéristique, le plus innovant chez Théodorique, c'est la vision multiscalaire qu'il développe et dans laquelle les inscriptions ont un vrai rôle. C'est-à-dire une description à plusieurs échelles. Les inscriptions constituent le point d'arrivée, le zoom maximal plutôt, qu'il peut atteindre. Je m'explique avec ce schéma que j'ai essayé de faire. Après le prologue, Théodorique commence par évoquer le pays de Canaan, Israël. Puis il change d'échelle pour se concentrer sur la province de Judée. Il change à nouveau d'échelle, il devient géographique, si on peut dire, se concentrant sur Jérusalem, ses collines, ses balais. La description devient topographique sur les hauts lieux de la ville, la tour de David, le mont Sillon, le mont Moria. Et puis, dernier changement et focalisation ultime sur les saints sépulcres, et même directement un gros plan au cœur de l'édicule. L'édicule, c'est ce petit monument juste au-dessus de la tombe du Christ, à l'intérieur du saint sépulcre. On se retrouve même à la porte du temple. Petit à petit, on voit l'échelle de description se fait plus fine et donne l'impression d'une caméra qui zoome de plus en plus. Et la première inscription, elle est l'aboutissement de cette trajectoire de quelques pages à travers cinq échelles différentes, pays, régions, villes, monuments et le corps même du monument de Saint-Dessin. C'est un choix d'échelle que de se focaliser finalement sur les inscriptions. Le plus petit détail qu'il puisse donner, on imagine que ce sont des lettres qui font 3, 5, 10 cm de hauteur. Et une fois arrivé au saint sépulcre, il va garder cette focale. Les inscriptions sont même des repères qui délimitent, qui circonscrivent un peu à la même manière que les mesures qui sont données pour chacun des monuments. Et ainsi en est-il, par exemple, de la deuxième inscription, dont je lis le texte, le paragraphe qu'il introduit, « À l'extérieur, autour du même monument, se trouvent dix colonnes qui forment un cercle à l'aspect d'un treillis, des arcs se portant les uns les autres, au-dessus duquel est posée une bordure, une corniche, contenant cette écriture, gravée en lettres d'or. Le Christ, déjà ressuscité des morts, n'est pas mort. Cette mort ne dominera plus parce qu'en effet, il vit, il vit en Dieu. » Pendant toute cette description du Saint-Sépulcre, Théodorique introduit très peu de références au texte biblique, alors que dans les autres pages, elles abondent bien évidemment et elles établissent le lien entre le lieu et les événements de l'incarnation. En réalité, ici, il n'en a pas besoin. Il peut s'en délester parce que ce sont les inscriptions qui sont le relais des évangiles. L'inscription précédemment citée, que vous avez à nouveau sous les yeux, est une paraphrase de la lettre de Saint-Paul aux Romains au chapitre 6, verset 9-10. « Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. » Non seulement les inscriptions transmettent la Bible, mais ces textes brefs vont proposer une véritable exégèse, parfois sous forme poétique. Ainsi, les six vers que Théodorique a réussi à lire tout à l'heure sur les arcs, sur les arcades, forment un vrai poème grâce à la rime commune en Oum, et même un poème marqué par un beau rythme, un rythme ternaire dans les quatre derniers examens. Il propose une synthèse de l'incarnation et de la rédemption. Je vous dis, ma traduction, qui écrase vraiment tous les effets sonores et stylistiques de la poésie latine, mais enfin, qui permet de comprendre le texte. « Il est venu dans ce lieu, lui qui autrefois a créé le monde, toi qui viens à son tombeau, agis rapidement pour être pour moi un temple. » Il est agréable de regarder l'agneau que désire le discours des pères, né à Ephrata, mort au Golgotha, enterré sous la pierre. Il a porté le premier homme au paradis, il a vaincu la ruse du démon et permet à l'homme tombé de se lever en disant « Je suis là ». » Il y a aussi une autre piste que je soupçonne mais que je n'ai pas explorée encore, ce sont les échos liturgiques. En fait, les textes épigraphiques sont souvent inspirés de la liturgie bien plus directement que de la Bible, d'ailleurs, par des antiennes, par exemple. Et ce serait, si c'est le cas ici au Saint-Sépulcre, ce serait aussi une manière pour les lecteurs de participer, en fait, à cette liturgie et d'être, en quelque sorte, en communion spirituelle. C'est une piste à explorer. Alors, je ne pourrais pas commenter l'aspect graphique ici parce que les deux seuls manuscrits qui nous sont parvenus de Théodorique datent du XVe siècle. En revanche, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que la transmission des inscriptions dans deux des manuscrits de Jean de Würzburg, notamment le plus ancien qui est de la fin du XIIe siècle, eh bien, on voit qu'elles sont à la fois dans le texte mais aussi dans une sorte d'annexe, la fin du manuscrit, regroupée à part. Quel était le rôle de cette annexe ? Est-ce que c'était un aide-mémoire, un ajout ? Est-ce qu'elle pouvait circuler librement ? C'est vraiment très intéressant sur la transmission, justement, des inscriptions. Est-ce que Théodorique a pu bénéficier de cette annexe ? Ce serait intéressant. À poursuivre. Je conclue donc. Ces trois exemples du XIIe, du XVIIe et du XIXe, du XXe siècle ont essayé de montrer l'importance de la vie de l'objet épigraphique. Au sens large du terme, qui est finalement rarement pris en compte et qui pourtant influence notre regard. Comme tout phénomène historique, les inscriptions ont été interprétées à chaque époque sous le prisme des questions d'actualité et elles ont été resémantisées. Cette démarche revient à faire l'histoire de l'épigraphie qui est une histoire de la perception de la matière, des contenus, une histoire des enjeux politiques, religieux, littéraires qui sont liés, une histoire de la représentation des textes, du dessin à la photographie en passant par l'estampage. Bien évidemment, cette démarche n'est pas unique, spécifique aux inscriptions du royaume latin de Jérusalem, mais elle devient nécessaire et même salutaire, j'ai envie de dire, dans le cas de mémoire saturée, de l'effrayante sacralité de ces lieux, pour reprendre les expressions de Patrick Boucheron dans la préface de la soif de Jérusalem de Vincent Lemay. Et c'est aussi une histoire qui a toujours cours, finalement, non seulement parce que le mot l'imaginaire des croisades est très présent dans les esprits et dans certains discours politiques, mais également parce que les inscriptions toutes discrètes soient-elles font aussi l'actualité. Par exemple, en 1991, était volée au musée du Louvre l'inscription funéraire du XIIe siècle qui provient de Tyr au Liban, mais qui fait partie du royaume latin de Jérusalem, que vous avez sous les yeux. C'est preuve aussi, je pense, de la valeur marchande de ces objets, tout simplement. Une des autres pistes que je dois aussi creuser, c'est comprendre l'intérêt en quoi l'épigraphie a pu servir aussi à affirmer l'identité nationale à travers les collections muséales, notamment celle du Louvre, celle du musée de Cluny, avec les découvertes des orientalistes au XIXe siècle. Enfin, deux ans plus tôt, en 1989, sortait au cinéma le troisième volet de la série centrée sur le personnage d'archéologue-aventurier Indian Angels réalisé par Steven Spielberg La dernière croisade. Et dans le scénario de Georges Lucas, c'est la découverte par Walter Donovan d'une inscription qui va lancer l'aventure. Et ce qui permet de résoudre une des énigmes, c'est encore cette même inscription ou sa réplique sur le bouclier d'un chevalier croisé dans son tombeau retrouvé sous la bibliothèque de Venise. Alors, je vous laisse avec cette image et cette image d'une dernière technique de reproduction d'inscription, c'est le frottier. Et je vous remercie. Merci, merci beaucoup à Estelle. Quels que soient les problèmes de connexion, c'était passionnant. Et là, je pense que dans le fil de conversation, tout le monde est d'accord pour dire avec moi qu'on a passé un très, très bon moment. On continue d'ailleurs à le passer. Ça n'a pas été simple pour les... Mais on a, pour finir, on a réussi à avoir toutes les images comme il le fallait. C'est l'essentiel. Donc, je te remercie encore pour tout ça. Je propose que ceux qui le veulent n'hésitent pas à ouvrir leur caméra et éventuellement même et surtout leur micro pour d'abord simplement lancer une discussion. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui veulent, pour l'instant, je n'ai encore vu personne s'ouvrir la discussion dans la conversation. Mais si jamais certains parmi vous veulent y aller, enfin, veulent y aller, veulent se lancer, c'est le moment où vous pouvez y aller. Donc là, je vous laisse ouvrir vos propres micros et vous pouvez les ouvrir pour tous, évidemment, éventuellement, si vous voulez, mais ce sera un peu cacophonique. Il vaut mieux que vous les ouvriez les uns après les autres et vos caméras, si vous voulez, pour intervenir. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez question. Par contre, tu as bloqué ma caméra, moi, je ne peux pas l'ouvrir. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En règle générale, je pense que j'ai dû bloquer les caméras de tout le monde, c'est vrai. Tu as raison. Je vais les rouvrir alors. Normalement, je tiens, je vais rouvrir ta caméra et je vais essayer de les ouvrir pour les autres. C'est le problème, évidemment, c'est que je suis tout puissant et voilà, c'est peut-être problématique. J'ouvre les caméras pour ceux qui se sont trouvés coincés par moi. Allez-y, sans hésiter, intervenez. Si personne n'intervient, moi, j'aurais au moins, je pourrais lancer un peu la discussion. Est-ce que tu as une question ? Une question qui voudrait être lancée ? Personne pour l'instant ? Oui, pourquoi pas ? Je ne sais pas si vous avez dit. Moi, je ne sais pas si on entend. Oui, vous m'entendez ? Bonjour Estelle, merci pour cette présentation. Je suis Anna Lagaron, donc, chercheuse à l'Irima, mon épigraphie arabe. Et donc, je vous remercie pour cet exposé. Et donc, si j'ai bien compris, vous êtes, j'imagine que pour l'instant, vous n'êtes pas à Jérusalem. mais que vous y avez été. Et est-ce que, du coup, ces inscriptions, dans le sein sépulte, est-ce qu'elles sont visibles ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'on sait qu'il y a toujours ces inscriptions où on ne peut pas les voir ou est-ce qu'on peut faire des recherches quand même ou absolument pas parce que c'est un lieu sacro-saint et que c'est difficile de... Alors, pour le... En fait, c'est une slide que vous n'avez peut-être pas vue. aujourd'hui, de l'époque des croisés, il ne reste que deux inscriptions. Une qui est une mosaïque de l'ascension et cette tombe de Philippe Dobigny. D'accord. Toutes les autres, les 70 autres qui ont été faites à l'époque sont simplement connues par des manuscrits du Moyen-Âge jusqu'au 17e, 18e parce que le Saint-Sépulcre et notamment dans ce qu'on appelle la Rotonde qui est vraiment au-dessus a brûlé en 1808 et il y a eu d'autres incendies d'ailleurs mais c'est disons le plus grand et elle a été et une grande majorité des décors et de ce nombre de choses ont été refaites. D'accord. Et puis, en fait, chaque époque a... C'est un lieu en fait qui est perpétuellement... qui est vivant et qui est perpétuellement je n'ai pas envie de dire pas reconstruit mais enfin il y a des travaux tout le temps. Oui, les décors actuels ne sont pas du Moyen-Âge. D'accord. Parce qu'on pourrait penser qu'avec la matérialité de la pierre, justement, il y a une persistance quand même puisque j'imagine que ce n'est pas seulement des dipintis ou des mosaïques c'est également des instructions vraiment très dures. Mais bon, peut-être qu'effectivement il y en a peut-être d'autres qui sont partis dans les collections de l'hier aussi qui ont été récupérées. Oui. Et alors un des problèmes, enfin c'est un problème si on veut, c'est que il y a donc cette concurrence, le Saint-Sépulcre il est partagé entre trois grandes communautés résidentes, donc les catholiques latins, les grecs orthodoxes et les arméniens apostoliques. Et aujourd'hui en fait il y a des inscriptions dans toutes ces langues, dans ces trois langues, un grec, un latin et arménien. Et s'il y a eu, c'est un peu le problème des tombeaux des rois latins, s'il y a eu des inscriptions latines, elles ont pu très bien notamment à l'occasion de l'incendie être évacuées alors qu'elles n'avaient pas forcément été dégradées par les grecs pour être remplacées par des inscriptions grecques. Il y a vraiment, il y a cette concurrence graphique qui est assez impressionnante. C'est l'occupation de l'espace. Oui, oui. D'accord, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il en est, enfin si je peux me permettre, de recherches en épigraphie qui pourraient être menées dans le cinquiétude, on sait, enfin dans le oui, dans le cinquiétude. C'est intouchable presque, non ? Non, enfin oui, non, c'est-à-dire que moi pour ma partie, je sais que je ne peux pas retrouver grand-chose. En revanche, j'ai un doctorant qui travaille sur les graffitis des lieux saints et notamment les graffitis du Saint-Sépulcre. Et effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir accès aux lieux saints. C'est une façon atténuée de le dire. Il faut obtenir en fait des passe-droits, des différentes autorités religieuses et aussi israéliennes. Ce n'est pas très évident. Il faut le reconnaître. Mais ça se fait, il n'a plus j'espère qu'il va y arriver. Il commence juste sa thèse. D'accord. je dis bien tiens. Bon, mais au plaisir. je pense qu'on aura l'occasion de vous raconter. Merci encore et je laisse la parole pour vous. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres réactions ? N'hésitez pas. Soit vous intervenez via, vous demandez à intervenir, soit vous intervenez directement. à Émilie à une question. Si, Joostelle, merci pour cette présentation passionnante comme d'habitude. J'avais peut-être une question qui est moins sur ce que tu as présenté aujourd'hui que sur le projet en général parce que tu as mentionné 310 inscriptions de ton corpus initial et je n'ai peut-être pas bien compris, je me demandais si tu prends en compte que les inscriptions en latin ou en alphabet latin. Donc, quelles sont tes limites parce que par exemple je pense à l'inscription qui est d'ailleurs je crois elle était au début de ta slide l'épitaphe de Gauthier et de Manobov qui est au musée de Cluny donc on a aussi des choses en français par exemple donc quel est l'étendue ton rayon d'action on va dire de ton enquête ? Alors, c'est exactement ça c'est-à-dire c'est des inscriptions en alphabet latin ce qui comprend la langue latine et le français d'outre-mer en revanche je n'inclus pas les inscriptions en grec ou en arabe qui ont pu être faites par des latins d'accord ? D'accord Donc là disons pour l'édition là je parle simplement du projet éditorial je ne les inclue pas mais pour le travail pour l'étude je suis obligée d'inclure toutes les langues en question et notamment par exemple à Bethléem on a des inscriptions sur les colonnes sur les 44 colonnes il y a les 5 qui sont représentés il y a leur nom en grec et en latin on a aussi en fait c'est un programme qui a été pensé vers 1160 à la fois par l'empereur byzantin et par le roi par les rois de Jérusalem là ça n'aurait pas de sens en fait de se restreindre à une écriture il faut comprendre l'ensemble mais pour l'édition effectivement tu as raison c'est simplement un alphabellata bien merci alors on a d'autres réactions je vois Nicolas qui lève son crayon Nicolas qui lève son crayon vas-y Nicolas je prends le micro merci beaucoup et merci beaucoup à Estelle pour cette très belle présentation alors dans la perspective de ce qu'a déjà demandé Émilie je me demandais si tu avais perçu alors c'était un peu tôt des spécificités lexicales ou de thèmes dans ton corpus en fait est-ce que quelque chose se distingue comme on peut le voir dans les textes de cette zone pour d'autres supports ou est-ce que pour toi c'est du commun il y a des spécificités d'ailleurs c'est le but je vous le disais c'est le premier axe c'est de les comprendre lexical je ne sais pas en tous les cas si de fait vous avez compris les lieux saints sont des concentres les inscriptions concentrent l'écriture par rapport au corpus tu vois 310 textes j'en ai j'en ai déjà 70 au Saint-Sépulcre au tombeau de la Vierge il y en a peut-être une cinquantaine aussi donc en fait ces lieux saints à Bethléem pareil il y en a près de 80 donc ça va concentrer ces lieux saints ça va se concentrer dans les lieux saints donc essentiellement tout un vocabulaire religieux qui va être utilisé ça c'est sûr en fait par exemple j'ai très peu d'épitaph tout le vocabulaire lié aux inscriptions funéraires j'en aurais très peu d'accord c'est plutôt des inscriptions assez courtes en définitive comme tu parlais de cette concurrence qu'on connait tous dans la place par rapport à ces lieux est-ce que tu as plus d'inscriptions courtes puisque tu dis qu'il n'y a pas d'épitaph ou enfin comment ça se structure à ce niveau-là ça c'est il y a de tout ça va du nom de saint c'est un seul nom à des textes plus longs c'est en général assez court un peu comme ces textes du XIIe, XIIIe siècle il reste en général court c'est pas du tout comme les inscriptions du XIVe, XVe siècle ça allonge vraiment je ne peux pas donner de moyenne ça n'aurait pas de sens ça reste très court on va dire une ou deux phrases au maximum sauf si tout dépend comment on les interprète là le poème notamment qui se trouvait sur les dix cultes sur le tombeau du Christ si on le prend comme un poème il faut le prendre en entier mais en revanche si on le prend suivant l'architecture et suivant les arcades c'est simplement deux vers à chaque fois deux vers plus deux vers plus deux vers donc la longueur dépend un peu du point de vue aussi d'accord merci parfait très bien d'autres questions remarques n'hésitez pas alors j'avais vu une personne ah oui Mathieu oui vous m'entendez c'est bon oui très bien bon j'ai quelques soucis parfois aussi moi de connexion je te remercie beaucoup Estelle pour cette présentation qui me tire de mes corrections de copie de licence 1 et ça fait du bien de se faire du bien aussi un petit peu à la tête et à la réflexion j'avais une question alors je ne suis pas du tout spécialiste d'épigraphie donc je risque poser des questions un petit peu bêtes et enfoncer des portes ouvertes une petite question je n'ai pas eu le temps de le voir sur la diapo quand tu présentais la pose de la grille sur la tombe de Philippe de Bigny la grille présente bien une croix oui donc on est là encore sur une vraie mise en scène de la tombe cet exemple que tu as évoqué puis après aussi les inscriptions m'ont fait moi penser alors je pars là loin un petit peu de Jérusalem aussi de Athlite à Raïfa sur lequel j'ai pu travailler avec Yves Glez en particulier et on a encore pour le début du XXe siècle dans les années 1930 1934 toujours cette mise en scène des tombes alors les tombes sont assez monumentales pour celles qu'on a pu retrouver sur le cimetière des croisés mais on a une vraie mise en scène et on sent aussi dans les écrits de l'archéologue de l'époque Cédric Norman Jones une vraie archéologie politique je trouve que le terme d'archéologie politique qui est souvent employé aussi par Vincent Lemire si je ne m'abuse est vraiment un terme qui est très très bon pour travailler justement sur Jérusalem et le royaume de Jérusalem donc ça m'a juste fait penser à ce point là et je voulais savoir si toi tu avais dans l'optique peut-être de travailler un petit peu plus sur cette mise en scène par des autorités politiques à Jérusalem ou sur d'autres sites d'ailleurs que Jérusalem et juste une dernière question quand tu évoquais les récits de voyage en particulier celui de Théodorique avec cet aspect un petit peu multiscalaire je me demandais si ce n'était pas aussi tout simplement inhérent à ce texte qui est un texte qui se veut un récit de voyage qui se veut un guide en fait pour ceux qui pourraient y aller et je trouve ça assez logique de partir de cette vision du pays pour ensuite se restreindre à un lieu qu'on a envie de visiter alors je ne sais pas si c'était vraiment dans une j'ai plus l'impression que c'est dans l'optique d'un guide de voyage comme un guide de routard en fait tel que nous on a pu aussi le retrouver dans certains écrits à Athlite où on voit bien que Athlite devient à un moment donné le point de départ pour les pèlerins pour aller vers d'autres lieux sains en terre sainte voilà c'est juste des petites pistes de réflexion qui m'ont fait penser à d'autres aspects non merci beaucoup Mathieu tu as tout à fait raison pour l'archéologie politique et la mise en scène et en fait aujourd'hui on ne voit plus cette grille elle est recouverte et encore une autre couverture par une plaque de bois en fait une trappe en bois on ne voit même plus l'inscription et la tombe ce qui est peut-être un coup des grecs encore mais voilà cette archéologie politique tu as tout à fait raison et mon but c'est vraiment d'aller plus loin pour comprendre ces mises en scène d'inscription ça va tout à fait en fait comme je le disais c'est encore tout frais et là l'exemple m'a paru frappant avec Philippe Dobini mais il y en aurait d'autres à travailler mais je ne l'ai pas encore fait c'est vraiment la difficulté qu'il y a aussi à utiliser ces données générées par des archéologues du 19e et du 20e siècle où on a tendance à leur accorder du crédit parce qu'ils n'expliquent pas du tout et sur le site d'Athlite c'est assez impressionnant de voir la redisposition des tombes la reconstruction même des tombes des plaques ou des stèles qui ne sont même pas disposées sur les tombes donc on a vraiment un nouveau discours enfin on fait de l'archéologie pour le coup non plus du Moyen-Âge mais des objets du Moyen-Âge ou des monuments du Moyen-Âge mais revisités par les gens les archéologues du 19e et du 20e siècle je trouve que c'est très difficile de faire ce que tu fais et là tu l'as montré bien comme il faut mais il faut tirer vraiment les petites ficelles au fur et à mesure et essayer de reconstruire la chose et pour répondre aussi à ta deuxième question pour la voilà c'est cette vision multiscalaire de Théodorique c'est c'est peut-être aussi enfin le fait du genre du guide de voyage mais on ne la trouve pas on n'a pas cette entrée j'ai envie de dire partout dans tous les autres guides Jean de Würzburg ne va pas du tout commencer comme ça là on a une descente un zoom et évidemment sur les inscriptions donc je les vois comme le plus petit détail mais c'est vraiment le cas il faut relire ce texte je ne l'avais jamais lu de ce point de vue là mais il y a vraiment cet aspect extrêmement visuel du caméra et quand on connaît les lieux en fait c'est encore plus intéressant parce qu'on voit je voyais vraiment ce qu'il décrivait voilà merci il y a d'autres questions sinon moi j'ai une remarque justement pour vous deux pour toi Estelle et aussi pour Mathieu à propos de ce concept de de mise en scène on va dire des inscriptions de l'archéologie des tombes à partir de quand est-ce qu'on voit apparaître dans les lieux saints un souci de mise en scène très fort mais je veux dire avec un objectif politique avoué un objectif de mise en scène personnelle à partir de quand est-ce que ça apparaît ou est-ce que est-ce que c'est possible de voir cette apparaître cette mise en scène ou cette mise en scène dans la terre sainte je vais vite répondre là je ne sais pas je vais vraiment botter en touche moi je ne connais vraiment que que le que le site d'athlète pour avoir regardé aussi un petit peu de la biblio passer sur le tombeau des rois on voit bien aussi une marque française apparaître au 19ème siècle mais ça n'est pas véritablement je n'ai pas l'impression qu'on avoue la mise en scène j'ai surtout l'impression qu'on avoue l'appartenance du site à une nationalité qui l'a fouillé en fait plus qu'autre chose j'ai l'impression que cette mise en scène que l'on fait en terre sainte on pourrait aussi la faire en occident quand on restaure abusivement ou quand on reconstruit abusivement un site à Athlite on a l'impression qu'on recrée aussi un petit peu un parc archéologique qui pourrait être visité et qu'on va y accoler aussi une pancarte faite par Norman Jones l'Angleterre le Royaume etc c'est plus un discours politique une mise en scène religieuse je ne sais pas comment dire vraiment une appartenance d'un site on le voit aussi dans là c'est je ne sais pas si Estelle tu as eu aussi recours à ce genre de dossier par exemple Cédric Norman Jones a laissé beaucoup de factures de lettres etc et on sent vraiment l'empreinte britannique dans le paiement des salaires par exemple dans ce qu'il a exercé dans les soirées qu'il a pu organiser et évoquer aussi sur le site c'est plus nationaliste on est capable de le faire on a l'argent pour qu'une vraie réflexion de mise en scène historique ou religieuse oui tu as raison la mise en scène elle est en fait elle est politique elle est éminemment liée à mon sens parce que c'est là qu'on a le plus de documents à ce 19e siècle avec cette montée des nationalismes et notamment tercède entre guillemets où chacun veut avoir sa part les français et les anglais sont extrêmement présents et entre les deux ça ne se passe pas toujours très bien et il faut montrer son territoire effectivement par des fouilles par tout un tas de choses et les inscriptions en font partie et il faut montrer qu'on sait s'en occuper Philippe Dobini c'est tout à fait ça par le gouverneur de Jérusalem le gouverneur britannique d'autres réactions d'autres questions personne tout le monde est content personne n'est frustré bon dans ce cas là si je ne vois rien venir je ne vois pas demain septembre je ne vois rien sur le fil de conversation c'est que donc tout va bien oui ah Gabriel oui à toi d'abord grand merci Estelle et à Paul pour préparer cette séance qui nous permet comme Mathieu l'a dit de sortir du quotidien assez stressant parfois et en plus d'apprendre des choses nouvelles et donc grand merci à vous deux et la question était très bête peut-être c'est que m'a frappé c'est les rapports de l'écriture avec l'espace à travers la liturgie vous avez parlé de l'aspect liturgique de l'écriture et donc si vous avez des réflexions sur ça à propos de votre dossier j'aimerais bien vous écouter alors justement c'est une très bonne question parce que c'est un aspect je le disais que je voudrais creuser c'est-à-dire comprendre en quoi les inscriptions se font l'écho de la liturgie on sait qu'elles le font par rapport les inscriptions que l'on trouve ailleurs au Moyen-Âge on reprend en fait des antiennes etc qui sont utilisées des textes liturgiques là ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir s'il y a une spécificité au Saint-Sépulcre voir si ça reprend des éléments de la liturgie utilisés à cet endroit précisément voilà là j'ai pas encore travaillé là-dessus ça va venir mais je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment à creuser à mon avis oui il faut après le démontrer précisément merci bien alors ensuite allez-y n'hésitez pas si il y a d'autres qui ont envie d'intervenir alors il y a ceux que je vois et puis ceux que je ne vois pas évidemment mais la plupart du temps je vous vois personne d'autre ne veut intervenir c'est sûr c'est certain il n'y a pas de pas de remords pas de frustration tout va bien bon mais dans ce cas je vous remercie encore pour ce moment qu'on a passé ensemble je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'était un excellent moment qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on a appris un plaisir à travailler ensemble sur ce dossier désolé pour le problème technique mais c'est la faute à pas de chance c'est la faute au réseau et c'est tout on va le régler pour la prochaine fois on va essayer de mettre en place on essaie de récupérer les PowerPoints d'auparavant on va essayer de les alléger on va essayer de les travailler comme le dit Émilie merci à Estelle pour ne pas avoir perdu pied tout le monde n'aurait pas réagi avec la même fermeté c'est vrai que c'est bien franchement il faut le dire c'est bien d'avoir pu aussi t'adapter assez rapidement on s'en est bien sorti mine de rien et c'est ça aussi un peu ce qui se passe ces derniers temps on bricole mais on bricole bien et c'est ça l'élément essentiel donc là on va continuer à adapter le système et j'espère vous revoir si nombreux dans les meilleures circonstances possibles la semaine prochaine donc la semaine prochaine si je ne me trompe pas nous écouterons Didier Panphili si je ne me trompe pas je n'ai pas le programme sous les yeux voilà c'est ça Gabriel on va donc retrouver Didier Panphili qui nous parlera des chirographes c'est très bien aussi les chirographes et donc là d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine beaucoup de courage et que tout se passe bien voilà à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des suggestions à bientôt merci beaucoup Paul merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501